Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on découvre ensemble la mise à jour du Volvo FH3 de Johnny 244. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui découverte de la version 1.44 du Volvo FH3 de Johnny 244. Voilà, donc c'est un Volvo qui est sympathique, que je vous avais présenté il y a déjà un bon moment, un très très bon moment sur la chaîne, ça fait un bail déjà. Et du coup il a décidé de nous mettre tout ça à jour. Donc pour tous les amateurs de Volvo, on découvre ça ensemble, puisque je le connais, je ne connais pas encore testé cette version 1.44. Donc voilà, j'ai envie de la découvrir avec vous et c'est ce qu'on va faire. Allez c'est parti, vendeur de camion, on va au concessionnaire modé. Et donc le voici, le voilà, le FH2009 Globetrotter XL, voilà. Et puis voilà, et bien écoutez, il est sympathique. Donc tout simplement, il a utilisé une partie du châssis SCS, il y a de très fortes chances, mais qui a été totalement revisité. Regardez-moi tous ces détails, c'est juste ouf. En tout cas, il est superbe ce véhicule, il est vraiment superbe. Il est très très bien réalisé, cette petite échelle et tout. Il est vraiment très propre. Là-dessus, il n'y a rien à dire sur la 3D. Elle est vraiment magnifique, il est vraiment très très beau ce véhicule. La 3D est juste somptueuse. La qualité des détails est vraiment énormissime. Parce qu'elle a fait un travail remarquable, il est vraiment super. Allez, niveau cabine, donc du coup on a plusieurs types de cabine. Donc cabine L2H2, L2H3 et L3H3. Donc voilà, vous avez plusieurs types de cabine. A vous de décider celle que vous voulez. On va mettre la petite châmbier, les petites cabines, je ne sais pas pourquoi. Allez, niveau châssis, du coup, on a plusieurs types de châssis. Notamment du Lodec. On a du 4-2 normal, du 4-2 D13EEV. En fait, je crois que c'est en fonction, c'est une cabine en fonction de la motorisation. Donc là, en l'occurrence, on est sur du D13E4, E4, Euro 4, pardon, Euro 5EEV. Là, sur du Euro 3, voilà, 4-2. Et là, on voit, en fait, vous voyez, c'est les châssis qui changent, en fait, au niveau... Regardez, là, on fait la différence. Là, on a le petit réservoir d'Adiblu supplémentaire qui existe sur les Euro 4, Euro 5. Et là, sur le Euro 3, effectivement, on n'avait pas encore d'Adiblu. Donc voilà. Donc en fait, c'est les réservoirs qui changent, tout simplement. Donc après, à vous de gérer le truc. Donc voilà. Et là, c'est châssis 4-2 Ford DME Field Test. OK. Donc là, on est, du coup, sur des réservoirs au gaz naturel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et après, donc, des châssis, voilà, exactement les mêmes. Voilà. Donc là, on est sur du 6-2-4, etc., relevable. Mais sauf que là, on n'a pas de réservoir au gaz naturel. Voilà. Donc là, c'est cool d'avoir un petit réservoir au gaz naturel. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, on va le laisser. J'espère qu'on va... Oui, on va le laisser. On va le laisser. Allez. Allez, niveau motorisation, on est donc forcément sur qu'une seule motorisation, puisqu'on est en réservoir gaz naturel. Donc là, on est sur du D13A440 Bio DME-EV. Voilà. Et effectivement, si on change, donc, de châssis, par exemple, on met celui-ci. Là, on va avoir plus de motorisation, notamment du D16G, D16E. Et voilà. Donc, on va se mettre au gaz naturel, puisque j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va rester sur cette motorisation. En termes de transmission, on va retrouver principalement du I-Shift. Et oui. 12-8S, etc. Retarder et tout. Après, c'est la ratio qui change. Le différentiel est compagnie. Voilà. C'est que des valeurs. Allez. Niveau skin. Voyons voir s'il y a du skin. Oui, on a du skin. Donc, on a ce skin, justement, bio. Voilà. Qui est propre, justement, à cette motorisation. Et qui est bien sympa, ce petit skin, avec les petites feuilles qui représentent la nature, l'écologie. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt sympathique, en tout cas, qu'il nous fasse un truc comme ça. Voilà. Ensuite, personnalisation. Personnalisation, du coup, au niveau personnalisation, on n'est pas sur quelque chose de très, très complet. Mais on va voir ce qu'il y a. On va checker ça ensemble. Donc, du coup, au niveau pare-choc, on a la version peinte et la version peinte avec un petit accessoire supplémentaire. Ici, donc, au niveau de la calandre, on a la calandre full plastique. Ici, avec le petit bandeau en peinture. On a cette version-là avec les petites pièces en alu sur les côtés. Voilà. Full peinture et FH16 peinture. Moi, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Voilà. Ici, on peut rajouter, donc, les pare-buffes, les ramples, par défaut, SCS. Voilà. Ici, pareil pour les feux. Donc, on a les feux d'origine, donc normal, et les feux à fond noir. Donc, voilà. Je les trouve plutôt sympathiques, les feux à fond noir. Ici, les déflecteurs d'angle. Donc, on peut les mettre. Il n'y a pas de souci. Et ici, on a les calandres avec tous ces slots. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre tous les slots qu'on veut, tous les accessoires qu'on veut, même des plaques ADR ou autres. Enfin, voilà. On va regarder, d'ailleurs, s'il n'a pas rajouté quelque chose. Non. Je pensais, mais bon, voilà. Donc, calandre d'origine. Voilà. FH. Là, on est sur du FH16. Peinture et FH peinture. Voilà. Je vous montre un petit peu pour... Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas avec tous ces slots. Voilà. Tac. Vous voyez. Et on a celui-ci. Voilà. OK. Alors. Je regarde. Donc là, c'est à mon avis, c'est... Les bandes d'essuie-glaces, peinture ou plastique. Plaque convoyeur, plaque chauffeur. Lantéviseur, du coup. Il reste en plastique. Il ne bouge pas. Ici, au niveau des casquettes de toit. Donc là, on a plusieurs alternatives. Plastique. Il faut le... Voilà. Plastique. Donc ici, avec un petit liseré. Peinture. Ou FH16 peinture. Donc voilà. On va laisser comme ça. OK. Ici, au niveau de la lightbox. Donc là, empty. Qui veut dire donc vide. C'est-à-dire que là, vous pouvez... Il y a de très fortes chances qu'on puisse skinner. Donc cette lightbox. Voilà. On a la version DME. Donc qui est attitrée à ce... Donc à ce skin. Version globetrotter. Et your design. Donc là, à mon avis, c'est celle-ci. Pour la skinner. Donc voilà. Pour ceux qui font partie d'une entreprise. Vous pouvez la skinner. Moi, je vais mettre la DME. Afin que ça se marie bien avec le skin. Barre de toit par défaut SCS. Donc là, pas de problème. Ici, gyro. Les trompes. On peut mettre des trompes. Voilà. On va les mettre d'ailleurs. Hop, tac. Voilà. Ça, ça doit être... Ah non, c'est ici. OK. Donc cette petite partie-là, on peut la mettre en chrome. Ou la laisser en peinture. Au niveau des rétroviseurs, c'est pareil. Donc on a version FH16 plastique. On a un petit liseré ici. En plus, chromé. Peinture. Ou la même chose avec le liseré chromé. Donc voilà. On va le mettre en plastique. On va le laisser comme ça. Ici, c'est quoi ça ? C'est quoi ce slot ? Je ne sais pas où il est. Alors, attendez. Ah, OK. Donc on a un petit badge ici. Ah oui, d'accord. Le slot, il a... On a un petit badge supplémentaire ici. On peut mettre la version Volvo Ocean Race. Ou Swire. Et sinon, Extinguisher Label. OK. Bon, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Poignée de porte. Donc version FH16. Peinture. Peinture avec le petit logo FH16. Je trouve ça. Voilà. Je trouve ça sympa. Juste le petit truc chromé. Je trouve que ça donne un petit style. C'est assez cool. Ici, on ne peut rien changer du tout. Là, on l'a vu. Cette partie-là, on l'a vu. Ici, je pense que... Voilà. On peut mettre un petit déflecteur. Voilà. Petit déflecteur supplémentaire. OK. Là, le problème, c'est que ça nous vire nos trompes. Voilà. Donc on ne peut pas mettre les trompes et le déflecteur. C'est un peu dommage. Bon. Ce n'est pas très grave. Voilà. Ce petit slot-là, c'était le badge qui était là. Au niveau des roues, on est sur des roues par défaut. Voilà. Tout simplement. Là, du coup, on va faire un petit truc simple. Voilà. C'est très bien. Plutôt mettre les moyeux Volvo. Voilà. Hop. OK. Alors, on va passer un petit peu sur l'arrière. Du coup, ici, on a la possibilité de mettre les câbles en couleur ou en noir. On va les mettre en couleur. On a un slot ici. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah, c'est pour la couverture de châssis, mais on ne peut pas la modifier. À ce niveau-là, on peut mettre les carénages latéraux. Voilà. On peut les mettre. Ou sinon, juste les petites loupillottes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va laisser parce que j'ai quand même envie de mettre en valeur ce réservoir LNG. Du coup, ici, calotte de roue arrière. Donc, on peut les mettre. Pareil pour les roues, etc. Vous mettez ce que vous voulez après. À l'arrière, on ne peut pas peindre le pare-choc. Donc, il est par défaut en plastique. Les feux, on ne peut pas les modifier. Et les bavettes, on peut juste les supprimer si on veut. Ah, mais même pas. Ah, même pas. Je pensais. On ne peut même pas les modifier. Ah, ce n'est pas les bavettes. C'est ce petit truc-là. Ouais, bon. Donc, voilà. Et puis, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. En tout cas, il est simple, le véhicule, mais il fait très RP. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Allez, on passe à l'intérieur. Donc, du coup, l'intérieur... On est sur un intérieur par défaut SCS. J'ai bien l'impression, mais retravaillé. Et on voit que ça a été beaucoup retravaillé. On voit clairement que ce n'est plus comme avant. Donc, plusieurs intérieurs disponibles. On a la version UK. On a la version exclusive aussi. Voilà. Donc, avec ces sièges un peu violets, violets-beiges. Enfin, c'est un truc assez bizarre. On va rester sur le standard. C'est bon. Franchement, je ne sais pas. L'autre, je n'accroche pas trop. Voilà. Niveau personnalisation intérieure. Alors, du coup, déjà, on peut changer le volant. Voilà. On a plusieurs types de volants en fonction de l'intérieur. Voilà. On a les anciens volants Volvo. Voilà. Tac. Ici, avec les commandos volants et tout. Voilà. Tac. Ce qu'on peut s'apercevoir, effectivement, c'est qu'il nous manque le slot ici pour mettre le GPS, etc. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ceci étant dit, vous pouvez le mettre ici. On peut mettre les éléments du paroisse. On ne peut pas mettre de frange. Voilà. On n'a pas le slot pour les franges, etc. Ça, c'est un peu dommage. Ici, possibilité de mettre des accessoires. On a des slots. Voilà. Et pareil, on ne peut rien mettre sur le siège et ni sur le... Ça, c'est un petit peu dommage. Et ni à l'arrière. Ça, c'est un truc que je trouve dommage. Alors, peut-être qu'il y a un fichier définition supplémentaire à télécharger sur le site. Je n'ai pas fait attention. Mais, en l'occurrence, si vous utilisez le camion seul, là, pour le coup, vous n'avez pas tout ça. Ça, c'est un peu dommage. On a juste les éléments du pare-brise. C'est tout ce qu'on a. Et puis, les slots sur le... Bon, c'est déjà suffisant. Mais, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont mettre des choses sur les sièges, etc. Et puis, par terre et tout. Voilà. Ça manque un peu de personnalisation. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'intérieur. Écoutez, franchement, sinon, il est vraiment sympa, ce véhicule. Il y a juste le problème de l'intérieur. Mais bon, après, le reste, c'est plutôt pas mal. Allez, niveau erreur. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des erreurs ? Oui. Voilà. On a déjà des problèmes d'animation. Effectivement, on est sur... Voilà. Des animations qui ne sont pas à jour encore. Il faudrait penser à les remettre à jour. Mais sinon, le reste est très clean. Voilà. Le reste est très clean. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Allez, on confirme. On teste ce véhicule. On va le mettre au garage. Ah. Jean-Louis, il a déjà son renoté. C'est bien. Il a toujours le sourire. Enfin, c'est un sourire un peu bizarre. Mais ça reste un sourire quand même. À sa manière. Hop. Allez. On teste ça. Et puis, je suis curieux de voir aussi si... Alors. Mais non. Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est pas ça que je veux faire. Des fois, je fais n'importe quoi. Je perds la boule. Tac. Ok. Voir s'il y a un son modé avec justement ce réservoir LNG, ce moteur bio. Ce serait sympa d'avoir un son propre à ce moteur. Donc, voilà ce véhicule. Écoutez, il est plutôt sympathique. Moi, je le trouve plutôt cool. Voilà. Au niveau 3D et tout. Il fait très RP. Et c'est ça que j'apprécie vraiment sur les véhicules comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, il est très, très, très sympathique. Allez. Oh. J'ai bien l'impression que c'est un son modé. J'ai bien l'impression que c'est un son modé. Rien que le bruit de la boîte, déjà, ça en dit long. Alors, on va se mettre de nuit. Si j'arrive à trouver. Bon. Alors, vu qu'il ne veut pas, on va le faire manuellement. Voilà. À se mettre de nuit, on va tester l'éclairage. Je vais en profiter pour le démarrer. Je mets le contact et je démarre. On est bien sur un son modé, effectivement. Et je pense que c'est du Captain Krishbaum. Je pense. Je pense que c'est du Captain Krishbaum. Mais en tout cas, le son est modé. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Déjà, c'est un bon point positif. Allez. Feu de position. Ok. Donc là, les feux de position, du coup, c'est les DRL qui s'allument. Je trouve ça plutôt cool. C'est sympa. Donc voilà. Les DRL s'allument. On a la lightbox qui s'allume. Les petits feux de gabarit au-dessus, il n'y a pas de problème. Les feux latéraux, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, également, tout fonctionne. Tout est ok. Frein, ok. Marche arrière, ok. Et clignotant, ok. Je regarde les clignotants à l'avant. C'est parfait. Ok. Feu de croisement. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Niveau fluidité, on est plutôt bien. On n'est pas sur quelque chose qui est très courant. Voilà, il n'y a pas de souci. Et feu de route, tout fonctionne merveilleusement bien. Ça, c'est cool. À l'intérieur, du coup, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense que ça manque d'éclairage. Alors, le compteur est éclairé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur le... Alors, je vais éteindre les feux juste pour que... Ah, ouais, si. Il n'y a quand même de l'éclairage. Mais je trouve qu'il n'est pas assez fort l'éclairage sur le tableau de bord. Voilà. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, pas sur le tableau de bord. Enfin, sur la console, la planche de bord ici. Je trouve qu'il y a une différence quand même entre les compteurs et ici. Voilà. Mais après, tout fonctionne. Tout est OK. Le chrono de taquigraphe, par contre, n'est pas illuminé. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il aura pu le faire quand même. Et puis voilà, le reste fonctionne parfaitement bien. Voilà. Il n'y a pas de problème particulier. Et on est sur quelque chose de très, très fluide. Donc, il n'y a pas de souci. Allez. Tac. On va se mettre en journée. On va éteindre les feux. Je les éteins. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai éteint les feux ? Non. Voilà. Là, je les éteins. OK. Donc, là, on est sur quelque chose de hyper fluide. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais baisser les vitres. OK. Donc, ça, ça marche. Les essuie-glaces fonctionnent. Il n'y a pas de souci. Klaxon. OK. Et trompe. Bah non, je ne les ai pas mises les trompe. Donc, du coup, ça ne risque pas de fonctionner. Donc, c'est le son moteur de Captain Krishbaum. Donc, le son est très sympa. Je n'ai pas fait un tour avec. Ça ne sert strictement à rien puisque vous le connaissez tous. Ce son. Voilà. Captain Krishbaum qui fait des sons vraiment extraordinaires et gratuits. Et donc, voilà. Donc, écoutez, ça lui va plutôt bien. Franchement, il est beau avec ce petit réservoir LNG. Comme ça, c'est très, très, très sympa. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je conseille ce véhicule ? Oui. D'une part, parce qu'il fait très RP et je sais que vous êtes nombreux à aimer les véhicules RP, pas trop custom et tout. Et c'est vraiment le camion et c'est vraiment le camion idéal. Le seul, voilà. Il y a deux problèmes, effectivement. Donc, on a ce problème de log file où on a des problèmes d'animation. Voilà. Des choses qui doivent se mettre à jour. Donc, je pense qu'il va s'en occuper. Et on a aussi l'intérieur, puisqu'au niveau de l'intérieur, on ne peut pas mettre d'objet sur les sièges, ni par terre, ni sur la couchette. On ne peut pas mettre également des fonds de cabine. On ne peut rien mettre du tout. Pareil, il nous manque le petit slot pour mettre les GPS, etc. Pareil pour les accessoires. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais les accessoires sur les grilles d'aération. Pareil, tout ce qui est sans bon et compagnie, les petits ambis purs et tout, machin. On ne peut pas les mettre. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, le reste, c'est vraiment très clean. C'est un véhicule qui est très propre. Il n'y a pas de souci. Le petit son modé aux petits oignons. Le petit réservoir LNG aux petits oignons. Le petit skin et tout, franchement, pour tout ce qui est écologie et tout. Je trouve ça vraiment sympathique, en tout cas. C'est l'un des premiers, d'ailleurs, qui a fait ce skin pour l'écologie et qui a fait un véhicule écolo, on va dire. Enfin, écolo, non, ce n'est pas l'un des premiers, mais je veux dire, au moins, ce skin, voilà. C'est vrai qu'il y en a très peu. Mais en tout cas, c'est un véhicule qui est assez sympathique. Donc, oui, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez rouler avec, il n'y a pas de souci. Il fonctionnera très, très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Mais bon, il y a encore quelques petits détails à corriger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs. Très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Je compte sur vous. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite. Je dis n'importe quoi. Ce n'est pas la petite cloche pour l'algorithme. C'est le pouce bleu. Le pouce bleu pour l'algorithme. C'est hyper important. Et là, effectivement, je compte sur vous. Donc, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas votre petit commentaire si vous testez ce véhicule. Très, très important. Allez, ciao tout le monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501